Savez-vous qu'il existe des plantes d'intérieur qui attirent l'argent et la chance ? Découvrez leurs noms et commencez à les cultiver dès aujourd'hui. Les gens font beaucoup d'efforts pour devenir riches. Ils finissent par dépenser de l'argent pour en gagner, en l'investissant dans divers projets pour obtenir de bons rendements. Tous ces efforts sont vraiment importants pour devenir plus riches, mais en dehors de ces moyens conventionnels, vous pouvez cultiver des plantes qui attirent l'argent ? En voici on a essayé. Quelques-unes des meilleures plantes porte-bonheur qui attirent l'argent. Lière de Suède. Cultivée couramment comme plante porte-bonheur, le plétrantu est une plante vivace qui appartient au sud-est de l'Afrique. Il porte également le nom de fleur d'éperon à petin, de lierre suédois, de plantes à argent et de charlie rampant. Bien qu'elle soit surtout utilisée comme plante d'intérieur, c'est l'une des meilleures plantes qui attirent l'argent chez vous. Vous pouvez facilement faire pousser du lierre suédois à l'intérieur dans des jardinières suspendues ou comme couvre-sol à l'extérieur. Si vous le cultivez comme plante d'intérieur, placez-le sur une hauteur permettant à ses branches de s'étendre facilement. N'oubliez pas de ne pas placer la plante en plein soleil, car elle peut brûler les feuilles. L'arbre à argent. Aussi connu sous les noms de châtaigne de Guyane et de châtaigne de Malabar, il pousse naturellement sous les tropiques, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Caractérisé par ses feuilles palmées vertes, son écorce lisse et ses fleurs allongées, on pense qu'il peut vous rendre chanceux. Le Pachira est également important dans le Feng Shui pour attirer l'argent. Il possède 5 feuilles par tige, et le chiffre 5 est précieux pour les pratiquants car il symbolise l'élément. La culture du Pachira est facile car il ne nécessite pas beaucoup de lumière et pousse à l'ombre partielle et à des températures modérées. Il est conseillé de ne pas fertiliser cette plante d'intérieur régulièrement pendant la première année. Bambou chanceux. Vous pouvez trouver le bambou porte-bonheur partout, dans les boutiques de cadeaux et les supermarchés. Dans de nombreux pays asiatiques, on croit que le bambou porte-bonheur apporte chance et argent à la maison. Il est facile de cultiver et de prendre soin de cette brachaina. Il pousse uniquement dans l'eau n'oubliez pas de toujours garder les racines couvertes d'eau. Dans l'ensemble, le bambou porte-bonheur est une plante d'intérieur parfaite qui se développe dans la négligence. Basilique sacré. Dans le sous-continent indien, le basilique sacré revêt une importance considérable. C'est l'une des herbes médicinales les plus puissantes et il est couramment cultivé en plein air, à l'entrée des maisons indiennes. Selon l'hindouisme et le bouddhisme, il apporte santé, richesse et prospérité. En outre, il agit également comme un répulsif pour les moustiques. Il est également possible de cultiver le basilique sacré à l'intérieur si vous le placez près d'une fenêtre orientée au sud ou à l'ouest et si vous gardez la terre sèche. Apprenez comment le cultiver ici. Rue. La rue est une herbe à forte odeur du sud de l'Europe et porte les noms de reines de grâce, sorcières et rudas. On pense qu'elle possède de nombreuses propriétés magiques et médicinales qui vous protègent, vous apportent chance, argent et prospérité. Vous pouvez la faire pousser dans la rue, dans un endroit ensoleillé sur votre balcon ou à l'intérieur, près d'une fenêtre orientée au sud ouest, dans un sol bien drainé. Remarque, on croit que si vous êtes confronté à la négativité dans la vie, vous devez essayer un bain de rue. Plantes de jade. Dans le fenêtre sui, les plantes qui produisent des feuilles rondes ou circulaires peuvent porter chance. Le jade présente cette caractéristique et est donc généralement offert en cadeau lors de l'ouverture de nouvelles entreprises. La plante de jade est une plante d'intérieur succulente parfaite qui peut vivre pendant des décennies avec des soins appropriés. N'arrosez que lorsque le sol est sec, et veillez à lui fournir plusieurs heures d'ensoleillement direct. Plantes de trèfle. Dans le folklore irlandais, Saint Patrick cueillait des trèfles dans l'air pour démontrer la doctrine de la Sainte Trinité puisque chaque feuille représente l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Pour cette raison, le trèfle est une plante porte-bonheur. Si vous faites pousser du trèfle à l'intérieur, placez la plante près d'une fenêtre qui reçoit un peu de lumière directe du soleil. Essayez également de maintenir le niveau d'humidité du sol en arrosant cette plante régulièrement, mais uniquement lorsque la terre végétale est sèche. Plantes de tea hawaïenne. Selon les premiers polynésiens, la plante tea hawaïenne a des pouvoirs magiques. Cela signifie que la culture de cette plante peut vous rendre chanceux et rapporter de l'argent chez vous. Cultivez le tea dans un terreau bien drainé, car il n'aime pas rester dans une humidité constante. N'oubliez pas non plus que cette plante d'intérieur colorée ne peut pas résister à une température inférieure à 10 degrés Celsius. Gardez la plante dans un endroit où la lumière du soleil est filtrée pour qu'elle continue à pousser. Note, on croit que si vous faites pousser une plante tea à deux tiges, cela vous portera chance et vous apportera aussi de l'amour dans votre vie. Poteau ou l'air du diable. Dans de nombreux pays asiatiques, les gens croient que la poteau est l'une de ces plantes porte-bonheur qui apporte la fortune et l'argent à la maison ou au bureau. En outre, la poteau peut être une excellente plante d'intérieur décoratif qui purifie l'air et élimine les toxines. Il est très facile de cultiver et de prendre soin de la poteau, car elle peut se développer par négligence et ne demande jamais beaucoup d'attention. Placez la plante en plein soleil indirect et arrosez modérément. Plante à caoutchouc. L'évéa est considérée comme une plante de bonne augure car ses feuilles rondes dénotent la richesse, la chance et la prospérité en feng shui. Placez-la sur l'entrée ou la zone de richesse de votre maison ou de votre bureau pour apporter argent et succès. De plus, l'évéa aide à éliminer les polluants de l'air. Cultiver l'évéa comme plante d'intérieur n'est pas difficile non plus, placez la plante là où elle reçoit la lumière indirecte du soleil. Utilisez un terreau bien drainant et évitez de trop arroser. Plante monétaire chinoise. La plante monétaire chinoise est un choix populaire pour les producteurs de plantes d'intérieur qui veulent attirer l'énergie positive et l'argent dans les maisons. Elle possède de jolies feuilles rondes qui peuvent ajouter de l'attrait à n'importe quel décor. La plante se comporte bien à des températures supérieures à 13 degrés Celsius, 55 degrés Fahrenheit. Gardez-la près d'une fenêtre claire orientée vers l'ouest, à l'abri de la lumière directe du soleil. N'arrosez la plante lorsque le sol est sec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501